et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de toldor armor 3 on est avec le signe noir et les elfes sylvain et on continue de se diriger tranquillement vers soigner notre chaîne des âges alors le dernier tour avait été assez long parce que déjà on avait pas de choses à faire et en plus on s'en est rajouté un peu plus en confédérant argwilon mais ça fait plaisir on pouvait les confédérer en écrasant trois nains mais du coup malheureusement il n'y avait pas rarement de nains à taper bon j'étais en train de travailler dessus avec avec broodelf mais c'était pas fait donc du coup je suis assez content d'avoir pu le faire diplomatiquement ça nous permet d'avancer on va aller chercher karaknorn ici où il ya des fourrures juste pour les fourrures ce sera très très bien ici c'est non non pardon c'est où la vallée d'océine à ce truc là ok ici on a de l'ivoire vin d'ivoire alors du coup bien sûr on a perdu un partenaire commercial par contre ces trucs nous rapporte tellement de sous que ça c'est presque pas vu on a même gagné de l'argent on va regarder si on peut pas trouver des gens intéressants alors accord commercial avec la bretonie ah on peut en faire un à 7 ici ou ça veut dire qu'on peut peut-être travailler sur des alliances alliance défensive on peut faire une alliance avec et athènes avec gothic on va prendre l'alliance avec et athènes direct contre 925 ça me va donc là on va pouvoir commencer à soigner un petit peu notre arbre grâce à ça l'annonce annonce à non gothic ne veut plus visiblement pas de problème mais au moins ça ça va nous protéger d'une espèce de d'attaque surprise de dalariel qui pèterait un plomb on va même prendre ça et on n'est qu'à moins 16 ça pourrait se se concrétiser à relativement moyen terme du coup en terme d'accord commercial un petit accord commercial avec eux ça serait pas mal on n'est plus leur on n'est plus leur menace principal donc j'aime bien cette idée avec impact et des sous on y va comme ça ils pourront venir reprendre les les trucs dont ils sont un peu loin des deux de cuigasse quand même ouais mais s'ils veulent là on va tout laisser en ruine donc pour venir se poser et après il nous reste des bretons pourquoi pas au final on va peut-être commencer à aller chercher l'alliance avec elle j'avais peur que ça énerve les elfes mais vu que maintenant on s'en fout des elfes d'haïs là s'ils nous attaquent on le fera à la main on conquérera à la main si jamais on peut le confédérer diplomatiquement on le fera mais elle je pense qu'on va commencer à la draguer un peu déjà parce qu'elle est en guerre contre les mêmes trucs que nous là les scaven et les les hommes bêtes et en plus elle a une lande ici donc si on gagne un petit plus 1 supplémentaire ce sera toujours ça de prix ok un début de tour qui dépote ça fait plaisir donc cette arme on avait commencé à s'en occuper ici on pourrait aussi faire pareil mais on va se ruiner si on fait ça on est remonté à 2600 avec nos accords commerciaux tout le monde avait avancé du coup donc amélioration des bâtiments c'est les trucs post avancé chez athènes non ça m'intéresse pas trop de recruter chez eux ah et j'avais pas vu on a trois dans la forge de dice il faut qu'on les utilise ok faisons ça qu'est ce qu'on pourrait reforger le pendentif du dragon alors on pourrait prendre le boost je crois que c'est des rêves non c'est l'aigle le taux de recherche on va prendre celui-là déjà le taux de recherche à plus 75 et les dragons qui c'est qui a les dragons je crois que je n'avais pas fait parce que ça collait pas aux personnages mais on va vérifier vous avez l'aigle ah oui c'est parce que c'est elle qui a les dragons showbillusion revenu suite pillage c'est pas mal taux de reconstitution des fibres défense mais c'est vrai que c'est pas forcément adéquat pour une pour une enchantress est-ce qu'on pourrait pas échanger avec broodelf du coup ouais 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 on va plutôt échanger donc le dragon ça va aller plus vite si je fais ça toc 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 tu vas prendre l'arc des rêves l'anneau des rêves les bottes des rêves les capes des rêves showbity enfin showbillusion et broodelf il va prendre le dragon et du coup il va pas prendre l'un des deux on a quoi la cuirasse armure plus 15 temps de récupération des blessures défense en mêlée ou attaque en mêlée dégâts des armes très fortes on va filer la lance à broodelf hop là du coup tu vas reprendre cette armure et au niveau de l'arme qui traîne est ce qu'il y a pas bah tiens un nouveau combattant là tiens du lyrique hop la malédiction du guerrier voilà très bien il n'est pas à portée lui hein non il devrait pas nous attaquer et faire chier le monde et bah du coup on va pouvoir passer le tour je pense le prochain tour risque d'être également très intéressant c'est parti là tu veux quoi une alliance non directe l'alliance militaire en plus bon ils sont dans le mal c'est pareil s'ils arrivent à se redresser j'envisagerais mais là pour l'instant c'est le petit la petite tentative de sauver leur peau on sait pas trop comment donc là comme prévu snitch nous tape dessus on s'en fout on le laisse faire normalement ivy devrait pouvoir sortir du bois au prochain tour oula qu'est ce que c'est ça ah oui ça c'est pareil attendez non on a une interception souterraine du clan agroon dans le château de gasconi ah la vache il s'est posé en souterrain euh non on refuse cette attaque et là ah là par contre on les a pris en embuscade ça c'est parfait Obidusion qui fait le taf là on va pouvoir aller raser leur ville le map a changé le sens on dirait toi tu veux quoi tu nous déclare la guerre si ça t'amuse vas-y pas de problème alors iathan commence un poste avancé parfait on a dérobé une épée relique une drillade espion un porte-étendard royal j'obligeons qu'il a un talent pour l'attaque parfait euh mission annulée ah bah oui parce qu'on a déjà confédéré avec eux on a une rencontre dans la forêt ici très bien il va falloir qu'on y aille ciel dégagé commandement plus 6 très bien alors par contre du coup là ouais ok lui là il nous casse un peu les roubignols et du coup il nous coince carrément sachant que si je passe en mode racine du monde il peut me choper tant pis on va tenter ah putain il m'a chopé l'enfoiré et bah du coup cette armée c'est fini malheureusement bon j'en attendais pas grand chose de toute façon mais ça veut dire qu'il va falloir qu'on rapatrie de lui plus vite que prévu on est quand même plutôt bien défendu là je m'inquiète pas trop s'il veut m'attaquer euh je sais pas par contre quelle map c'est ces trucs là est-ce que c'est considéré comme des armes ou pas je sais pas on verra là on est au niveau max donc ça sert à rien alors est-ce qu'on peut lui faire du mal attaquer l'unité les blessés ok avec la madriade bloquer l'armée 37% de chance pourquoi pas toi t'as peut-être plus de chance t'es plus proche 32 non enfin t'es plus proche t'es plus expérimenté on va tenter de bloquer l'armée on va voir j'espérais que quand ils sont en mode souterrain ils puissent pas nous nous attraper mais malheureusement c'était pas le cas alors étant donné qu'ils ne sont pas 12% de chance je voulais attaquer l'armée en me disant ils sont ils peuvent pas se reconstituer mais non 12% de chance ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup donc ici on peut pas recruter encore drutu hein 3 tours oui on a fait qu'un seul tour encore donc on se retrouve avec plein de héros ici qui vont être moins utiles d'un coup ah ici on est passé à 400 ça c'est cool temps de repos moins 4 plus 20 de relations diplomatiques à la Bretagne ok 50 de croissance et moins 20 d'entretien pour toutes les unités ah c'est pour ça qu'on est allé en dessous on a gagné encore un petit pourcentage d'entretien parfait bon Orion on change pas ton plan malgré ça tu avances on a une armée de secours qui arrive là il a pris la ville ok l'idéal ce serait limite qu'il se casse et qu'on puisse l'attaquer d'un ville dans la foulée ça suffirait normalement c'est couronne ça mais on le connait pas encore ah si ça me surprenait qu'il est pas demandé à il apparaissait pas tout à l'heure dans la diplomatie quand je faisais des trucs rapides alors là la question qui se pose bon de toute façon on est tellement lent à recruter que toi tu vas reprendre ce truc là ici ça tiendra bien le temps que ça tiendra même si lui il décide d'y aller c'est pas avec ça qu'il va nous faire tomber ces héros là level 18 ils piquent un peu on va pas se mentir le seul moyen de les voir en fait les niveaux c'est de l'attaquer là 18, 18, 19 on est pas sur des piu mais euh... on a quand même de quoi défendre alors le pic de Findol on lance ça et on lance ça c'est parti la clairière royale on a rien détruit et ici on a des murs on a tous les bâtiments de thunes donc on va partir sur ça à Arguilon à Arguilon bon Narduin ah il a bougé ses armées là intéressant et il a envoyé un héros ici donc eux on a plus besoin de les attaquer maintenant est-ce qu'on peut négocier un truc ? oh non il nous déteste la vache ok il va venir nous taper dessus parce qu'on a des traités avec les Nagarith et les exilés ok ah oui il est en guerre contre les deux merde du coup il va probablement à un moment péter un plomb sur nous admettons l'Arduin est là pour ça si je passe en mode ah je peux me déplacer tout là-bas là ils peuvent pas me choper en marche rapide en marche rapide ils vont jusque là Moratti a disparu du paysage visiblement elle s'est replié qu'est-ce qu'ils ont dans leur armée ? de la frelance les ondes toujours quelques mages du feu maudit ici on peut aller jusqu'ici dans notre territoire hop comme ça on reconstitue et on aura le choix d'aller chercher ça ou ça au prochain tour il y a une petite armée ici hum hum intéressant très intéressant ici on va aller chercher ça et ça voilà je me disais on a un homme arbre on avait récupéré chez un guillot un homme arbre ça veut dire que dans sa... il avait de quoi faire un homme arbre pas du tout intéressant on a pu recruter des troupes qu'il n'avait pas les bâtiments pour ok donc ça veut dire que les alliés ce qu'ils peuvent recruter c'est plus lié à leur niveau ou l'avancement de notre alliance peut-être ok c'est bon à savoir arbre d'harine ici ça continue de recruter mais on s'en fout on y va il est temps hop on en semence et c'est encore un port portail bien sûr que c'est un port c'est sur la mer le signe bon tant pis on va se le prendre en global on a deux tours à attendre là ça suffit qu'est-ce que je voulais prendre ? une drillette de plus je crois voilà ce qu'il faut en lémur et une petite drillette de plus pour pour avoir un peu plus de lignes de front hautes que juste les hommes arbre ça serait pas mal Gaël d'elfe un tir perçant parfait ici du coup pendant qu'on recrute on va se prendre un tour voilà ça sera très bien je crois que ce que je voulais c'était une amadriade en vrai mais du coup ça on peut pas le faire à distance ici on va prendre le port les jungles les jungles se soignent bien du coup au plaisir malheureusement on a plus vraiment de boost à leur mettre parce qu'on a pas vraiment de combat à faire dans leur zone donc tout ce qu'on va faire c'est assez loin donc je pense qu'arbre d'harine il va surtout raser pour faire de la thune au final Eevee ouf tu es lente Eevee très très lente sors de là en même temps elle débute Eevee est-ce que tu peux te mettre en embusquette ? tu peux te mettre en embusquette ? on va se déplacer en embusquette dans le coin si on chope Snitch sur le chemin ce sera nickel alors les sœurs les sœurs elles ont un petit peu souffert est-ce qu'on leur laisse un peu de temps le temps qu'on se reforme ? ça pourrait valoir le coup hein on se pose ici là en campement on prend un petit tour de reconstitution en territoire ennemi hein je rappelle donc c'est carrément la fête ouais c'est impressionnant cette reconstitution quoi vache euh ah oui non c'est vrai qu'on a mis le campement donc on est plus considéré comme en territoire ennemi pardon excusez moi prochain tour on pourra leur tomber dessus ok ça se fait alors ici on a un petit niveau vu qu'on a tapé sur des gens avec Shobiti tu vas prendre ça Akatsuki capitaine de clan munitions en forêt c'est très beau c'est pas euh hyper intéressant ah bah un petit dis d'armure de plus Nir Danel les délices violents les délices violents de Nir Danel bien connu et on va les dépouiller ils ont pas du se refaire des masses ah quoi que ah et puis surtout on peut pas lancer l'assaut tout de suite et on a pas beaucoup de main d'oeuvre avec les armées elfes on va commencer la on va commencer tranquillement à les assiéger il faut savoir niveau force il y a peu de chance qu'il y ait quelque chose qui nous tombe dessus par surprise donc on va continuer on va commencer à les assiéger bel égard il est parti là je sais pas bien ce qu'il fait il est en guerre contre qui je t'assure je t'assure Scrier Sartoza donc tout ça c'est par là les mains sanglantes la seule raison qu'il a de venir ici c'est pour nous mais pourquoi il fait le tour par là ? à moins qu'il veuille prendre des... des trucs comme ça il a complètement ignoré les mains sanglantes ça m'emmerde un peu euh bon s'il veut attaquer les bois mornes il est le bienvenu alors il nous reste Broodelf à jouer Broodelf qui peut rusher les plateaux perdus qui sont globalement à poil et bah allons-y il faut qu'on retravaille un peu son armée à Broodelf aussi hop là alors j'ai pas vraiment de bataille à vous montrer sur ces épisodes désolé mais euh on avance un petit peu c'est vrai en plus il se replie en territoire allié que de prendre de plus GG Broodelf on va plutôt prendre ça toi là je vais peut-être pousser jusqu'ici après pour en finir avec lui est-ce qu'on sait combien de province il lui reste ? tiens j'ai pas construit ici ah bah une mine dehors euh du coup je vais peut-être prendre ça pour mettre une pierre gardienne on verra non 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 Où sont les nains ? ils sont loin Deux provinces il reste ok Donc celle là et sans doute Une autre là bas Ouh il y a eu de la grosse baston là Et là il y a de la corruption Ah parce que c'est un col de montagne d'accord Est-ce qu'il va falloir qu'on aille s'occuper un petit peu du camp d'oréon Aussi à un moment Mine de rien Notamment ça on devrait pouvoir le reprendre facilement Ouais on va peut-être faire demi-tour Le problème c'est que si on le laisse en vie Il va nous arriver dessus un jour ou l'autre Donc je pense que je vais continuer de pousser avec Broodelf Ouah mon cher T'avais déjà bougé Ici on avait fait les moves Bah ouais du coup vous Vous allez vous masser par là Ah oui non c'est vrai Elle est que level 1 en fait Je crois qu'elle était un peu plus expérimentée Mais non Nous on les recrète level 6 Mais elle n'était que level 1 Ok on n'a pas déplacé des héros Bah oui parce qu'ils n'ont rien à faire Et au niveau des bâtiments Normalement on a bien fait le tour Ah non on a terminé un truc ici On peut avancer à Avelorn C'est quoi le bâtiment spécial ? Ouah la vache On va faire ça On va améliorer ça Et en deuxième bâtiment Est-ce qu'on fait du recrutement ? Non en fait Alors du coup on ne va pas avancer ça On va garder le petit bonus Enfin la petite croissance On va partir sur la forge Et on peut repasser au niveau d'après Pour 4000 On est à 27 000 On peut largement se permettre Pareil pour la garnison Ça reste important dans le coin Donc ici on commence à se soigner Parce qu'on est allié avec lui Toi dans un ou deux tours Ça pourrait le faire Et on n'est plus sa menace principale Ça c'est cool Il devrait y avoir des raisons De s'occuper d'autres personnes Rapidement Des postes avancés Il y en a plein qu'on peut faire On peut améliorer des bâtiments Celui-là il ne coûte que 17 000 Allez je vais le lancer Il faut qu'on avance dans nos constructions Et puis petit à petit Les bonus se cumulent Mine de rien Si jamais on se fait assiéger Bah tant pis Colonie assiégée La route de l'argent Vous voulez quoi vous ? Une alliance défensive Si on pouvait leur demander D'aller s'occuper d'eux Ouais ça m'irait bien Peut-être qu'on te dessous Donc 05 Ils ne nous lâcheront pas beaucoup plus Ça me convient Ça fait un tampon sur notre gauche Du côté de la forêt hantée Ah il attaque le bois morne D'accord ok Très bien Il attaque le bois morne Et on est censé perdre Aïe Et bah on va la faire On va la faire Il a quand même pas mal d'arbalétriers Je pense que ces héros vont être extrêmement chiants Il a 0 artillerie Donc nos barricades vont être potentiellement utiles Il nous faudra un seigneur dans le coin Waouh Ça va être chaud Ok Alors Comment il s'est placé ? Comme d'hab Sur ce front là Et sur ce front là C'est marrant L'IA est tout le temps fait C'est tout le temps ça Ici on a du tueur de géant Guerrier nain Beaucoup d'arbalétriers ici Dis donc Du coup on pourrait peut-être mettre nos unités lourdes Ils sont censés gagner les dryades Et si on les déploie genre dans la forêt là Ah mais elles sont pas cachées Merde elles sont pas cachées Ça c'est con ça Bon On verra Ici déjà On va pas trop s'embêter Les plateformes Et dessus on va mettre Nos archers préférés Ceux là Pour que vraiment ils aient une bonne portée Avec leurs flèches stellaires Et les mecs enflammés Alors ici on a quoi d'ailleurs ? Des tueurs Des mineurs Peut-être en fer Quelques arbalétriers Long barbe Et en fait il manque plein de ces troupes là Où sont tous ces héros ? Vu qu'il est hyper loin Il y a peut-être des trucs cachés là Il arrivera à cacher des troupes là Ok intéressant Intéressant mais problématique On va mettre d'autres forestiers ici On va également se mettre Une autre comme ça Et je pense qu'effectivement Eux on va les laisser dans le coin Sauf qu'ils ne se cachent pas par contre Tant pis Alors ici on va me foutre nos rangers Nos deux rangers Pour tanker un peu Les lanciers Alors ça vaut le coup Je vais les mettre devant les lanciers Je pense qu'ils vont se faire dépouiller Ils n'ont rien de fort face à ces unités là Contrairement à quand c'était des grandes créatures C'est ce front là qui me fait peur là On voit vraiment trop peu de ces troupes C'est ouf qu'il ait autant de troupes cachées en vrai Vous vous allez rester ici Ça c'est quoi ? Regarde Sylvain Hop Hop Là on a Deux forestiers On va remettre une garde Sylvain derrière Les éclairs hors Dès qu'ils pourront Ils vont aller là On pourrait même les mettre en En embuscade ici On va réaller les deux là En plus ils sont cachés On les met là Pour qu'ils allument Alors on va les mettre un petit peu plus loin Déjà pour qu'ils soient hors de portée Puis des fois qu'il y ait des unités qui soient dans le coin Vous du coup on va vous mettre là Pour que vous tiriez le plus vite possible Et eux on va les replier ici Construire la barricade On va gagner quelques tirs sur eux Ça me paraît pas mal Ici on tank Tout ce qu'on peut Ouais go Alors Déjà est-ce qu'on voit les unités cachées ? Pas vraiment Vous tirez là-dessus Est-ce que eux ils sont cachés ? Non ils sont pas cachés Même dans la forêt ils sont pas cachés Ils doivent être trop gros Ou trop nombreux Et du coup ils vont arrêter là Si les trucs arrivent Ils pourront les choper Si eux ils avancent On a moyen de choper leurs archers On ira voir C'est parti Laissons-les avancer un peu Le vrai problème Ce sera probablement leurs armures Pour l'instant On va surveiller ce flanc Il faut qu'on fasse attention De ne pas se faire choper Ok là il y a Belégar Qui est sur ce flanc Très bien Putain les flèches elles font le taf Alors le bâtiment est attaqué ici Comment ça se passe ? Il y a quelques tirs qui se font Et puis des unités qu'on connait pas Ah c'est vrai qu'ils ont des rangers Qui doivent faire un petit peu mal Et ils sont efficaces les fumiers Ils nous font mal Bon par contre on fait mal aussi Ça c'est la bonne nouvelle Alors ici Comment ça se passe ? La barricade est bientôt terminée Vous la prenez Vous vous placez en courant ici Et là je pense qu'effectivement On va commencer à marcher avec eux Avec les deux même Clairement il n'y a personne qui fait le tour La baston va se faire là Attends la vache Leurs armes à l'étrier et autres Ils font mal hein Tellement mal Ici ils nous ont défoncé Nos gardes sylvains Et eux ils sont en train de se faire dépouiller également Mais de façon vu La force en face On va reculer Et on va plutôt On va reculer même nos deux unités d'archers Ici On va mettre les lanciers Sur la barricade Pour encaisser les flèches Et ça derrière Par ici J'aimerais bien que ce soit vous Qu'encaissiez les tirs Les gardes sylvains Ils reculent Alors ici ça se passe comment ? Là il va falloir courir par contre Il se fait tellement défoncer Tirer dans le tas Tirer dans le tas Ah on a perdu un bâtiment Ici c'est déjà tombé Très bien Il va être temps de charger du coup Et ici aussi on a déjà perdu un bâtiment Pareil il va être temps de charger On va envoyer On est censé perdre contre lui quoi Personne qui peut gagner contre lui Ok très bien Donc du coup On commence à lui faire mal On commence à lui tirer dessus On a 500 On ne peut pas pouvoir faire une tour pour 500 C'est parti Une tour Même quelques tirs Ça va aider Ah il est là tête en fer Ok donc là c'est deux Mecs ici Et là bas Ça c'est quoi ? Des emballétriers planqués dans la forêt Oh c'est bien joué On ne peut pas aller les chercher quoi C'est très bien joué On va devoir du coup Éventuellement aller les chercher On va devoir les ignorer je pense Surtout pour l'instant Ah il faut taber sur lui là La barricade elle tient comment ? Elle tient Tirez plutôt sur lui Et vous tirez là bas Ils sont bien en tas là Là si on arrive à le diminuer un peu cpv Voire à le faire tomber Ça peut quand même bien aider Ici ça donne quoi ? On lui a fait mal à lui On va continuer de lui tirer dessus On a un gros tas Et leurs rangers nous font hyper mal Alors on ne peut pas ne pas tirer dans ce tas Non on ne peut pas ne pas tirer dans ce tas Là c'est pas possible Là on a mis vraiment la grosse pression Ils sont moins nombreux ici On a mis tout le monde ici On doit pouvoir leur faire mal On a nos troupes de contournement Entre guillemets Qui sont en train de se pointer Là on a récupéré quelques tireurs Mettez quelques flèches là dessus si vous pouvez J'aimerais bien que vous descendiez Pour prendre ça à revers Ok dans le tas Ok dans le tas Est-ce qu'on aurait suffisamment de portée ? Peut-être si on monte sur la barricade là Peut-être suffisamment de portée pour choper ceux-là Ah mais c'est ouf comment ils découpent nos archers La vache les arbalètes C'est la violence Même là C'est qui qui est dans le mal là ? Ah c'est le roi qui nous fait aussi mal Putain Quelle violence Tant de violence Ok ici on les a un petit peu neutralisés On les chope de dos On va pouvoir continuer de tirer là dessus Là Ah on est à portée Allons-y Défoncez-les Ici c'est parti On va tirer là dessus C'est effectivement Clairement pas dit qu'on gagne Il va falloir qu'on améliore notre défense ici Rien que ces héros là Une fois de plus Les héros Ça fait mal au cul Ah mais moi c'est le planqué qui nous tire dessus Oh les rafales On est d'accord qu'on peut pas améliorer cette tour On pourrait améliorer cette tour Ça vaut pas le coup de reperdre 90% 90 secondes je pense Est-ce qu'ils vont découvrir les unités eux ? Oh putain Une rafale et il n'y a plus personne Ok on a complètement perdu sur ce front Et sur l'autre On est en train de leur faire mal Belgaire on lui fait rien du tout Il va falloir engager tout ce qu'on a Mais ça va être complexe Ils se sont fait tuer avant même de découvrir les unités Ça c'est beau Là on arrive à leur tirer quelques flèches Mais ils sont vraiment trop bien placés malheureusement On se l'a dit Il y a moyen qu'ils fassent du tir à mi Je vais dire si on arrive à faire tomber lui Ça pourrait changer la donne Mais non Il n'y a aucun moyen qu'on le fasse tomber Cette tour elle est tenue par ça Et bien Je me disais qu'est-ce qu'il faut avec son armée aussi Mais il regagne sa vie en plus Il s'est pris une potion de soin Le salaud Là on n'a même pas réussi à gérer les arbalétriers Ça aurait peut-être pu valoir le coup d'envoyer une unité faire le tour pour s'occuper d'eux Mais malheureusement On n'a pas eu l'occasion de le faire Les arbalétriers nains ils font le taf On va voir du coup s'il nous reprend cet arbre Ça sera l'occasion de voir si on repart de zéro du coup pour le soigner Parce qu'au showbity elle va aller s'en occuper Il n'y a clairement pas photo Mais les héros j'avoue leur armure Les rangers Impressionnant Pire que les ombres Pire que les ombres et le fenant Ils restent bien planqués Ils tirent des rafales dévastatrices C'est assez impressionnant Il a pris leur constitution C'est pas possible qu'on ait fait si peu de dégâts sur ces unités On a quand même réussi à éliminer deux unités complètes Avec nos tirs trois unités complètes Ça fait plaisir C'est déjà ça Il l'a pris Ok on va aller le défoncer On va aller lui mettre une petite fessée Là il se balade Qu'est-ce que tu veux toi ? Une alliance militaire Donc c'est pas nécessaire Ah là il avance C'est Mouzillon qui l'attaque Ah bah ça m'arrange tiens Oh il a fait tellement mal Alors Ouh la wague de Grimgore a réussi Très bien Du coup ici est-ce qu'on est à porter pour l'attaquer ? Tu me mets en marche normal ? Oui complètement Allez en avant On va se récupérer un arbre supplémentaire Comme si l'épisode est long Non non il recule Oh il recule loin en plus Allez dis-moi que tu peux aller le chercher Non tu peux pas Ah c'est dommage C'est bien dommage Ok bon on va arrêter l'épisode là du coup Puisqu'il est largement assez long Et le prochain épisode Bah on verra Où est-ce que va cette armée Qu'est-ce qu'on peut faire J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Me dire ce que vous en avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501